Musique Ce paysage est l'un des plus beaux de Jérusalem, et aussi l'une des principales cartes postales de la ville. Ici, la ville sainte se dessine sous un horizon de toute beauté, infinité de couleurs et millénaires d'histoire. Cette vue des hauteurs de la ville a également été contemplée par Jésus alors qu'il s'approchait de Jérusalem quelques jours avant sa passion. Le sanctuaire franciscain du Dominus Flévite commémore l'épisode biblique où Jésus, submergé par l'émotion, pleura, bouleversé par le scepticisme de ceux qui ne l'avaient pas reconnu comme le Messie. Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ceux qui donnent la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Suivant les pas de Jésus sur le chemin de sa passion, les franciscains ont commencé ici un parcours de pèlerinage. Comme de coutume, ils ont célébré l'Eucharistie dans ce sanctuaire, le mercredi après le deuxième dimanche de carême. Traduit du latin, le Seigneur a pleuré. Le sanctuaire du Dominus Flévite est l'une des plus récentes églises de Jérusalem. Construite en 1955 par l'architecte Antonio Barluzzi, elle a la forme d'une larme pour rappeler l'affliction de Jésus après l'annonce de la destruction de Jérusalem et de la dispersion qui aurait lieu entre ses fils. Jésus a aussi prédit la destruction du temple en 70 par l'empereur Titus, exécuté par les troupes romaines. Dans l'église, l'hôtel rappelle la comparaison faite par Jésus lorsqu'il déclara qu'il avait tant de fois souhaité réunir les enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Le Dominus Flévite fut le premier sanctuaire visité par les franciscains pendant ce carême. Chaque semaine, une célébration se tiendra dans les lieux saints en relation avec la Passion, une tradition vivante qui est née avec les chrétiens du 1er siècle. Nous continuerons ensuite chaque mercredi et nous irons dans d'autres lieux de Jérusalem comme Gethsémanie, la flagellation, en nous rappelant toujours le mystère lié à cette période particulière, la Passion de Jésus et son sacrifice pour nous. Un sacrifice dont il est fait mémoire dans tous les lieux où Jésus a vécu et souffert, suivant comme une sorte de script pour bien vivre cette période de carême. Ce fut très émouvant d'être ici et d'imaginer Jésus simplement pleurant sur Jérusalem. J'imaginais les larmes de Jésus tomber et ce fut un moment très spécial pour moi. Nous sommes en carême et il est particulièrement beau d'être ici et de vivre ce moment.